Les objectifs de ce cours sont de transmettre aux étudiants des connaissances de base en programmation en utilisant un langage particulier qui s'appelle le Python. Les étudiants ont accès à un site web, un site web spécialisé, et ils ont accès à des notes de cours qui sont interactives. Alors évidemment, pour illustrer les notions, il y a des exercices qui ont été développés. Les énoncés des exercices sont là, les étudiants doivent entrer une solution et là, ils peuvent soumettre cette solution-là à un serveur de correction qui va corriger automatiquement. Traditionnellement, dans les cours de programmation, on demande aux étudiants d'écrire des programmes sur papier. J'ai voulu faire des examens où les étudiants devaient écrire un programme et le rendre fonctionnel. Le système leur retourne une rétroaction pendant l'examen pour que les étudiants puissent corriger leurs erreurs d'inattention. En programmation, il y a beaucoup de détails. Un point-virgule qui est mal placé, ça engendre des erreurs. Et donc ça, c'est ce qui est unique dans ce cours-là. En fait, en faisant le cours à distance, je peux avoir un contact beaucoup plus étroit avec les étudiants. Parce qu'anciennement, ce qui se passait, c'est qu'on faisait des périodes de dépannage en laboratoire où est-ce que j'avais des assistants qui étaient là, qui répondaient aux questions des étudiants. Sauf que là, le problème, c'est que les étudiants devaient faire la queue pour poser leurs questions. En passant par un forum de discussion, on est plus efficace, autant pour les ressources pédagogiques du cours que pour les étudiants. Dans la deuxième moitié de la session, on demande aux étudiants de faire un projet en équipe où ils doivent développer un programme de plus grande envergure. On a déjà fait dans le passé un projet où on faisait un petit jeu qui s'inspirait un peu du jeu vidéo Astéroïde, mais on faisait ça avec des petites tortues virtuelles. On appelait ça les tortues de l'espace. Et donc ça, c'est une partie du cours importante pour faire la synthèse. On a une reconnaissance des étudiants lorsqu'ils nous évaluent, lorsqu'ils nous font des commentaires. Mais un prix d'excellence, ça permet aussi d'avoir une reconnaissance de l'institution. Donc c'est très apprécié. Merci. Merci. Merci.